Le cours est dédié à l'Eiloud Nishmata de Mme Shoshana, Badebora Shulli, Kachem, Elefsa Dechama parmi les Nashim Tzedkadiot d'Israël. Alors, vous savez que dans l'Abrahan Esheva Brakhot, on appelle le mariage Binyan Adéhad, une construction éternelle. Dans le mot Binyan, en hébreu, il veut dire construction, il veut dire bâtiment, il veut dire construction. D'accord ? Donc, il faut essayer de comprendre, est-ce que le shalom, c'est-à-dire construire sa maison, c'est finalement d'arriver à une maison, qui s'appelle le shalom bhaït ? Ou alors, non, en vérité, le travail, c'est d'être perpétuellement en construction. Vous me suivez, vous ? D'être dans une dynamique de construction perpétuelle. C'est ça, Binyan Adéhad, une construction éternelle, ou alors un bâtiment qui va durer l'éternité. Donc déjà, intéressant, pourquoi est-ce qu'on parle d'éternité dans l'amour ? Quand quelqu'un veut se marier, il dit « je t'aimerai pour toujours ». Mais quand il achète une voiture, il ne dit pas « je la garderai toujours ». Quand il achète un gâteau, il ne dit pas « je le garderai toujours ». Alors pourquoi quand il se marie, il dit « je t'aimerai pour toujours ». C'est bizarre. C'est-à-dire, pourquoi il y a une notion d'éternité à l'intérieur de l'amour, même chez les non-juifs ? En fait, l'idée, c'est que, pour nous c'est clair, c'est parce que l'amour, c'est l'équivalence des volontés. On a expliqué un petit peu hier. Et la volonté, c'est une énergie qui vient de la Nechama. Et la Nechama, elle est éternelle. C'est-à-dire que l'âme est éternelle, elle produit une énergie qui est de la même nature, qui est éternelle. Maintenant, la communion des bonnes volontés, ça s'appelle le couple. C'est ça le couple. Donc maintenant, puisque ces deux volontés, elles sont éternelles, donc elles vont aussi durer l'éternité. Maintenant, le problème, c'est que pour que le caractère éternel du couple y reste, il faut que la relation elle-même, elle soit teintée d'éternité. Alors rappelez-vous que tout ce qui a été créé a un début, et tout ce qui a un début a une fin. Donc la matière, elle a un début, elle a une fin. L'intérêt, il a un début, il a une fin. La mesquinerie, elle a un début, elle a une fin. Donc quand on veut fabriquer quelque chose d'éternel, il faut s'éloigner de ce qui est limité. L'égo, l'égoïsme, la bêtise, la psychorigidité, la lourdeur, l'incapacité à se remettre en cause. Tout ça, ce sont des suites du côté limité de l'homme. Parce qu'on a un côté, encore une fois, limité, un côté illimité. On a une nature, d'accord ? On a de l'eau, de l'air, du carbone en nous, et on a une nechama, et on a la volonté. Maintenant, il faut arriver à faire, a priori chez les adultes, que tout ce qu'on fait, ça soit le produit de notre volonté. De la même manière, notre couple, il va être le produit de nos bonnes volontés. Mais on a aussi la mauvaise volonté. Vous me suivez, on a aussi le yetserara, on a aussi la paresse, on a aussi la lourdeur, on a aussi les habitudes. Tout ça, ça fait partie. Donc de la même manière que quelqu'un, il est en dynamique perpétuelle de fabriquer de la bonne volonté, de la même manière, dans son couple, il va toujours mettre en place de la bonne volonté, un bon esprit, un bonne atmosphère. Parce que c'est le terrain dans lequel la fusion va se faire. Par exemple, la communication. La communication, c'est très important dans le couple. Maintenant, communication, communiquer. Communiquer comme un, comme un, comme un. Donc on est censé avoir une communication qui nous amène à comme un. Comme un, c'est communion. C'est la communion. La communion, c'est comme un, comme un, un. Un, un, et rad, et rad, ahava. C'est facile, d'accord ? Maintenant, étant donné que chaque mitzvah, elle a un yetzirara spécifique, d'accord ? Par exemple, l'armida, la mitzvah, c'est de se concentrer. Donc le yetzirara, c'est de se déconcentrer. Le kratchema, la mitzvah, c'est de lire chaque lettre. Donc le yetzirara, c'est de le dire par cœur en sautant des mots. Ouais. La mitzvah dans le couple, c'est de faire un. Donc le yetzirara, c'est de faire deux. Mais c'est criant. Mais c'est troublant de vérité. Le yetzirara, c'est de faire deux. Maintenant, deux dans la compréhension, on ne se comprend pas. Deux dans la façon d'être. Deux dans le rapport avec la vie. Deux dans le rapport avec l'argent. Deux dans le rapport avec l'intimité. Ouais. On est deux. Et le pire, c'est qu'on se marie différents. Bah oui. Il est obligé de crier. Non, dites-lui qu'ils entendent très bien. Donc c'est quoi l'idée ? Et ça, c'est une chose qu'il faut toujours, toujours garder en tête. À peu près jour et nuit. C'est que c'est ça le projet du yetzirara. Le projet du yetzirara, c'est la fracture. C'est la cassure. Mais on ne va pas faire une cassure parce qu'on n'est pas des animaux. De se frapper et de s'envoyer des frigos américains. Non. La cassure, dans le manque de solidarité. La cassure, de ne pas juger positivement. Ouais. La cassure, de ne pas avoir des mots précis. Ou de ne pas dire ce qu'on pense. Ou de ne pas dire ce qu'on veut. Ouais. Et ces micro-fissures, à la fin, elles font une cassure. C'est un peu comme le béton. Si vous avez eu l'occasion un jour de casser du béton, c'est très bizarre. Vous avez du béton. Une vitre, vous tapez, elle explose. Un bout de bois, vous tapez, il s'enfonce. Mais le béton, vous tapez, il ne se passe rien. Et vous retapez, il ne se passe rien. Et vous retapez, il ne se passe rien. Et vous retapez, il ne se passe rien. Et après, ça commence. Vous avez compris ou non ? Il faut taper, il faut taper, il faut taper, il faut taper. Pourquoi ? Parce que les premières fissures sont invisibles. Et bien, c'est exactement pareil, le couple. Le couple, malheureusement, c'est une maladie à long terme. Ouais. C'est un peu le halinou comme le cancer. C'est-à-dire que ça met 15 ans à se développer. Pourquoi ? Parce que premièrement, ça vient par des micro-coups. Et deuxièmement, parce que l'amour et la patience de chacun fait durer la chose. Une chose que tu n'aurais pas supportée chez quelqu'un d'autre, tu vas dire, bon, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est pour le chalot. Et en même temps, ça entretient la chose. Du coup, la fissure, elle se fait invisible. Et un jour, ras-le-bol. Et un jour, j'en ai marre. Et un jour, j'en... Donc, si on n'a pas cette solidarité de couple, c'est-à-dire que ce n'est pas toi et moi, c'est nous deux pour le couple, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il va faire le Yézé Rara ? Puisque le moi et le toi, c'est la cassure. Et le couple, c'est la communion. Donc, en fait, on doit être solidaires du couple. Les deux, on est solidaires du couple. Donc, nous, on nourrit le couple et le couple nous nourrit. C'est comme une société anonyme. Toi et moi, on veut faire du business. Moi, je mets 50 000 dollars, toi, tu mets 50 000 dollars. Ah, tu me les donnes ? Je te les donne ? Non, 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 on les met dans une société. Ah, excuse-moi, Mehila. On met les 100 000 dollars dans la société. La société, elle rapporte, on partage. La société, elle perd, on supporte. Eh bien, le couple aussi. On va créer un élément à part, ça s'appelle Bayit, à partir de deux individualités. C'est vrai que c'est marqué Moshiv, Yerit. Yeridim, Bayita. Hachem, il installe, Moshiv, Yeridim, des gens uniques, des individus, Bayita dans une maison. Donc, il y a les individus et il y a la maison. Maintenant, la question, elle est, est-ce que la maison, elle est faite de toi et de moi ou la maison, elle est ni toi ni moi ? Comme une société. Pourquoi ça s'appelle une société anonyme ? Comment anonyme ? Mais c'est nous les deux. On est deux associés et elle n'est pas anonyme. Ouais. Elle est benjé. Yayaï mahlouf. C'est quoi l'idée anonyme ? Non, anonyme. Pourquoi ? Parce que c'est quoi ni toi ni moi ? Pour donner le meilleur de moi, il faut que je lutte contre le mauvais qui est en moi. D'accord ? Donc, c'est ni moi. Et toi, tu luttes contre le mauvais qui est en toi pour donner le meilleur qui est en toi. Donc, c'est ni toi. Donc, c'est ni toi ni moi. Ouais ? Mais s'il y a pris 15 ans de mariage, moi, je t'ai dit, moi, je t'ai fait, t'habites chez moi, tu manges avec mon argent, c'est ma famille d'abord, c'est ma mère qui compte. Ah non, on est encore dans les moi et les toi. Il faut le nous. C'est pour ça que les Ashkenazim, toujours, ils disent nous, 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 nous. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on commence le nous ? C'est connu d'un frère Mishmolovit. Sa femme, elle avait mal au pied. Ils ont été voir le docteur. Il a dit, ma femme et moi, nous avons mal au pied de ma femme. Parce qu'en fait, si vous prenez les choses à l'origine, quand les parents ont conçu l'enfant, Ashkenazim, il prend la goutte et il dit, cette goutte, qu'est-ce qu'elle sera ? Et notamment, la fille d'un tel pour un tel. Donc à ce moment-là, on fixe qui c'est qui va se marier avec qui. Après, on prend une échappement, on la coupe en deux. La moitié, on la met dans un corps d'homme. L'autre moitié, on met dans un corps de femme. Et après, ils sont censés se rencontrer. D'accord ? Maintenant, si je réfléchis bien, Ashkenazim, il n'a pas dit, il y a deux n'échamotes qui vont se rencontrer. Il a dit, il y a deux moitiés de n'échamotes qui vont se réunir. Ça veut dire que la femme, c'est la moitié de la n'échamah du mari. Et le mari, c'est la moitié de la n'échamah de la femme. Ça va ? Les enfants, ce n'est pas la moitié de la n'échamah des parents. Les élèves, ce n'est pas la moitié de la n'échamah du rave. Tu as compris ou non ? Il y a ce qu'on appelle Netiyat à n'échamah, la tendance de l'âme qui va faire que tu es plus attiré par tel rave que par tel autre. Il va y avoir un lien entre toi et tes enfants, c'est normal, mais ce n'est pas la même âme. La seule fois où il y a une âme qui est coupée en deux, c'est l'homme et la femme. Donc en vérité, l'épanouissement de la femme, c'est l'épanouissement du mari. Et l'épanouissement du mari, c'est l'épanouissement de la femme. Donc moi, j'ai tout intérêt à faire que l'autre s'épanouisse pour que moi-même j'existe. C'est comme si quelqu'un, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Il a fait toutes les mises-vôtres, il est devenu un gars super, il a fait un kilouche Hachem toute sa vie. Il arrive là-haut et il dit, alors voilà, je voudrais savoir qu'est-ce que j'ai quand Moulama bat. Alors Hachem, il dit, ok, mais où est l'autre moitié ? Il dit, qui ça ? Ben, ta femme. Ah non, elle, je l'ai cassée, je l'ai castrée, je l'ai détruite. Je dis, mais papa, il manque la moitié, qu'est-ce que je vais faire avec une moitié ? Je vous rappelle que la moitié d'un chèque d'un million de dollars ne vaut rien. Donc, tu es en même temps responsable, toi, de devenir quelqu'un d'extraordinaire et en même temps, tu es responsable que l'autre devient quelqu'un extraordinaire. C'est pour ça qu'Akadosh Bokou, il a fait des choses, il a fait un truc très, très vicieux. C'est qu'il y a des éléments qui sont indispensables à l'homme qu'il a mis chez la femme et des éléments qui sont indispensables à la femme qu'il a mis chez l'homme. Et ça, c'est un phénomène. parce qu'on a dit Moshif Yichidim, ça veut dire qu'Hachem il met ensemble des gens qui sont uniques et indépendants. Donc, chacun, il doit être indépendant, l'homme, il doit être indépendant, la femme doit être indépendante. Mais, on va les obliger à être dépendants d'une nouvelle entité qui s'appelle le couple. Vous me suivez ou non ? C'est-à-dire que toi, tu as une autonomie existentielle en tant que femme, tu es tout à fait épanouie, mais tu as besoin que ton mari te dise le manger, il est bon. Bravo, mon amour. Les enfants sont bien éduqués, c'est grâce à toi. Bien qu'elle est indépendante et qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire, ça lui fait du bien d'entendre ça. Le mari, c'est pareil, il travaille, c'est son travail, il travaille. Il fait ses 70 000 dollars par mois, il travaille bien. Mais quand il rentre à la maison, sa femme, elle lui dit Kola Kava, personne n'a dit Amen, c'est dommage. Ce n'est pas le moment de dormir, la vérité. Non, mais c'est ça, c'est le sra. Il nous donne du srout. Parce que même moi, j'ai envie de le motiver. Mais on fait des efforts, on est mis de gaberre. Ce n'est pas grave, plus que quelques heures à tenir. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Tu lui as dit de baisser un tournant ? Ça ne t'intéresse pas. Il ne doit pas utiliser le micro. Ah, il y a le micro en plus ? Non, il ne l'utilise pas. Il devrait parler dans cette direction. Il devrait nous donner une idée. Si, il ne parlait pas. Il fait 80 000 dollars. Je ne vais y aller. Sinon, approchez-vous parce que sinon, c'est moi qui va me casser la voie. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Je ne sais plus de quoi je parlais. Prenez le salaire. Voilà. Donc, en vérité, quand la femme, quand elle va femme, elle va dire à son mari, Kola Kavod, bravo. Sur quel projet tu travailles ? Le Kolelman, qu'est-ce que tu as étudié aujourd'hui ? D'accord ? Donc, elle, elle s'intéresse à son projet et lui, il s'intéresse à son projet. D'accord ? Parce que, lui, il doit exister et elle, elle doit exister. Maintenant, étant donné que la Aava, c'est l'équivalence des volontés et que la volonté, c'est le moteur de l'existence et que chacun de nous doit exister. Exister, si vous avez lu le livre, il y a 400 pages sur ça quand même. Ouais. Exister, ex, extérieur, ister, être, c'est être à l'extérieur. D'accord ? Ce qui est la définition de la vie, c'est ça, être vivant. Être vivant, c'est exister. D'accord ? Maintenant, si toi, tu es enfermé par tes peurs, par tes angoisses, par tes souffrances, par ton passé, tu n'existes pas. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne peut pas coexister avec quelqu'un qui n'existe pas. Comme on ne peut pas communiquer avec quelqu'un qui ne veut pas communiquer. On ne peut pas soigner quelqu'un qui n'accepte pas qu'il est malade. Donc, en fait, il y a une espèce de pont qui se crée entre la personne qui parle et la personne qui écoute, entre la personne qui enseigne et la personne qui apprend, qui fait que la communication, elle passe. Et ça, c'est un peu le problème du mariage. C'est que dans le mariage, on est élève de son conjoint et on est maître de son conjoint. C'est-à-dire que toi, tu as des choses à apprendre de l'autre, donc tu es élève, mais toi, tu dois aussi apporter des choses à l'autre en tant que maître. Ouais. Le problème, c'est que les qualités pour apprendre et les qualités pour enseigner ne sont pas les mêmes. Il y a des gens qui sont des très bons élèves et des très mauvais enseignants. Il y a des gens qui sont des très bons enseignants et des très mauvais élèves. Et il faut développer les deux qualités. Donc, ça veut dire qu'un couple, c'est toujours deux histoires parallèles. Une histoire individuelle de ce que je deviens au fur et à mesure que je grandis, que ce que j'ai amené dans mes bagages avant le mariage. Ouais. Est-ce que je vais continuer à être au fur et à mesure de mon mariage ? Et à part ça, le couple que je dois construire. D'accord ? C'est pour ça que j'avais expliqué. Vous vous rappelez le diplôme en quatre ans ou non ? Ça veut dire quelque chose ? Personne ne révise. Donc moi, je ne suis pas mort hier. Bon, ce n'est pas grave. Je répète, ce n'est pas grave, mais je vais essayer de faire ça de manière non gazeuse. Donc, c'est comme un diplôme en quatre ans. Première année, tu dois obtenir cinq UV à la fac. Deuxième année, tu dois obtenir dix. Troisième année, tu dois obtenir six. Quatrième année, tu dois obtenir quatre. Maintenant, si la première année, sur les cinq, tu as obtenu deux, donc il t'en manque trois. La deuxième année, il t'en fallait dix. Maintenant, ça fait dix plus les trois qui manquent, ça fait treize. Manque deux pour la deuxième année, tu étais amoureux, tu n'arrivais pas à te concentrer, t'as eu un sur treize. Il t'en manque douze. La troisième année, il y avait six. Ça fait douze plus six, ça fait dix-huit. Ça va ? La première année, c'est le célibat. Quand tu es célibataire, il y a un certain nombre de UV que tu dois obtenir. Définir ton niveau spirituel, ton niveau émotionnel, ton niveau professionnel, la relation avec l'argent, avec tes parents, avec ta soeur, avec ta mère, avec ton corps, avec le regard de l'autre. Ça, c'est tous les UV que tu dois obtenir personnellement. Maintenant, tu as eu des problèmes dans ta jeunesse, tu as eu des souffrances, tu as eu des peurs. Ça, c'est des dossiers que tu dois régler. Tu dois travailler avec ton psy, avec ton rave, avec toi-même. Tu dois faire ça. Maintenant, mais tout ce que tu as vécu et tous tes dossiers, ils forment ton profil. Le profil, il est la forme de ta personne. La forme de ta personne, elle coïncide à une autre personne qui a la même forme inversée. Ça s'appelle le relief inversé. Donc, ce qui est une bosse chez toi, c'est un creux chez l'autre. Vous me suivez ou non ? Par exemple, toi, tu n'as aucune confiance en toi et tu rencontres quelqu'un qui a super confiance. C'est bien. Ou alors, qui a encore moins confiance en toi, du coup, tu es obligé d'avoir confiance en toi pour lui donner la confiance. Oui. Ou toi, tu ne mens jamais, tu rencontres la fille qui ment tout le temps. Ou alors, qui ne ment jamais. La mort. Tu dis, allez, on se fait un petit embrouille. Il n'y a pas ! Ouais. Ou l'autre, elle est l'architecte. Tac, 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 tac. Et toi, t'es tête en l'air. Moi, j'ai fait une omelette, j'ai oublié les oeufs. Mais t'es mal ou quoi ? Et elle, tac, tac, tout programmé 70 ans à l'avance. Tu dis, mais comment je vais vivre avec celle-là ? Complémentarité. Maintenant, dans complémentarité, il y a plémentarité, si c'est bien vécu. Ou il y a, il y a complémentarité, si c'est mal vécu. Ouais. Donc la différence, quand je l'utilise, elle génère du bonheur. Quand je la subis, elle génère du stress. Et c'est ça le paradoxe. C'est que je l'ai épousée parce qu'elle est différente et je supporte plus sa différence. C'est pour ça qu'il faut que la raison, elle soit plus forte que le satan. Parce que le satan, vous savez, on dit, on fait feu de tout bois. Une fois, un pompier, il m'a dit, vous savez, M. Benchetrit, les gens, ils croient que les canapés, ça brûle, les rideaux, ça brûle. Il m'a dit, mais même le béton, ça brûle. Tout brûle. Ouais. Alors, je rappelle que le feu, c'est que quand vous déstabilisez la structure énergétique de la matière, l'énergie contenue se dégage sous forme de chaleur et de lumière. C'est pareil. Quand toi, tu es déstabilisé émotionnellement, intellectuellement ou financièrement, d'un seul coup, tu commences à avoir chaud. Ouais. Et il y a le feu qui sort, la colère, les nerfs, la haine. Ça veut dire que l'énergie qui est contenue, elle se déverse sous forme de chaleur et de lumière. Mais d'un autre côté, s'il n'y a pas la chaleur, il n'y a pas la lumière, on ne peut rien faire dans la vie. Donc, la chaleur positive, elle réchauffe, la chaleur négative, elle brûle. La lumière positive, elle éclaire, la lumière négative, elle met la lumière sur tes souffrances. Du coup, tu deviens une dépressive, mais tu le sais. Ça ne t'aide pas beaucoup, mais si tu ne cherches pas la solution. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Hachem, il va nous faire rencontrer des personnes qu'on a besoin de rencontrer. Traduction. Tout ce que tu n'as pas réglé en tant que célibataire, ne t'en fais pas, tu l'épouses. Maintenant, si tu es bon élève, si tu es bon élève et tu le fais dans un esprit de travail, parce que tu aimes l'école et tu as compris que l'école, elle est pour te faire grandir, je propose à tout le monde de vous boucher l'oreille ici. Écoutez, qu'est-ce que tu as fait ? Bon. Ça va ? Tu as essayé au moins ? On va y aller, on va y aller. Doucement, doucement. Si Dieu veut, au symposium. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? On est en train de dire... De quoi je parlais ? Attends, on va y aller. On l'épouse, on ne l'a pas réglé dans notre... Voilà. Donc, ce qu'on n'a pas réglé en tant que célibataire, on l'épouse. Mais ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas dans l'angoisse de dire, oh là là, ce que je fuis le plus, je vais le rencontrer. Non. C'est parce que la vie, c'est une invitation à être. D'ailleurs, c'est pour ça que le livre, il s'appelle comme ça. C'est parce que toute la vie, tu vas rencontrer des circonstances qui vont t'obliger à devenir ce que tu es censé être. Maintenant, il y a des gens qui vont au rendez-vous, qui disent, allez, on y va. Allez, je vais à l'examen. Allez, je vais à la banque. Allez, je vais demander l'augmentation au patron. Allez, je vais expliquer à ma femme. Allez, je vais prendre mes enfants à part, je vais leur dire ce qui se passe. Ou non, je ne vais pas au rendez-vous. Non, c'est difficile, je n'arrive pas, ça me stresse, ça m'angoisse. Mais il faut savoir une chose, la psychologie, c'est comme les impôts. Tu peux payer plus tard, mais il y a des indemnités. Tu as eu un problème que je n'ai pas la tête, je n'ai pas la tête, ça fait une dépression. Parce que ça dégénère. Vous comprenez ou non ? Il y avait une dette. Paye, non, je ne paye pas. C'est comme en Israël. Tu reviens après 10 ans, tu as fait ta vie, tu te barres, tu rentres en France, tu fais ta vie, tu reviens là-bas. Le mec, il te dit, vous avez 9 millions de shekels de coupes à trois limbes de retard. Le mec, il dit, je n'étais pas là. Il dit, oui, mais la coupes à trois limbes, elle continue. C'est comme ça la vie. C'est comme les gens qui divorcent, ils laissent leurs enfants. Après l'enfant, il vient, j'ai la haine, je veux que tu meurs, je veux que tu crèves. Mais qu'est-ce qui t'arrive toi ? Ça va, tu as compris, on a divorcé. Oui, on a divorcé, mais je reste quand même. Ce n'est pas parce que tu n'es plus le mari de ma mère que tu n'es pas le père de moi. Donc ton obligation de père, tu devais la faire, mais tu ne l'as pas fait. Les impôts, ils ont augmenté, Gabriel. Et rappelez-vous que quand vous avez une dette, on paye d'abord les intérêts pour les dégâts collatéraux avant de payer pour la cause principale du problème. Mais comme toi, tu étais dans un coma volontaire médical, donc quand tu viens, tu dis, allez, je suis prêt à arranger les choses, mon amour. Là, tu as dit, OK, mais d'abord, tu payes les dégâts collatéraux d'abord. Mais toi, tu ne les as pas vus parce que toi, tu étais déjà, ton satan, il t'a fait déjà oublier le principal. Donc le superficiel, tu ne t'en es pas occupé, mais ça fait partie. Vous me suivez ou non ? Et ça, c'est normalement la différence entre les adultes et les enfants, que les enfants, ils voient juste la cause et les adultes, ils voient la conséquence. Maintenant, si quelqu'un a 50 ans, il ne voit que la cause, c'est que c'est un enfant. Donc c'est pareil, on a dit, tout ce que tu n'as pas réglé pendant que tu es célibataire, tu l'épouses. Tout ce que tu n'as pas réglé pendant que tu es marié, c'est ça le shalom bayit, parce que le shalom bayit, maintenant, vous avez compris, je dois continuer à travailler mes mythes d'ordre personnel et en même temps, je dois construire mon couple. Maintenant, le bon Dieu, en fait, il m'envoie les exercices, puisqu'on a dit que les manques de l'autre, c'est mes capacités à moi. Maintenant, ou alors les besoins de l'autre, c'est mes manques à moi. Donc moi, je vais être obligé de régler mes problèmes pour aider l'autre. Si je ne le fais pas, parce que je dis, non, elle n'a rien compris, c'est lui qui est fou, ça me saoule, je n'ai pas envie, et puis chacun sa vie, on est colocataire, on habite dans la même maison, mais nous sommes okaliens, il n'y a aucune solidarité. Donc le satan, il a gagné, il a fait la fracture, puisqu'on a dit que le projet du satan, c'était tiers de, vous vous rappelez ou non ? Donc, ce que tu n'as pas réglé en tant que célibataire et que tu n'as pas réglé en tant que couple, ce n'est pas grave, tu vas l'accoucher. Et on ne peut plus tricher, parce que le bébé, il vient de nous. Avec ta femme, tu vas dire, bon, on s'est marié trop vite, on m'a obligé, elle m'a fait le coup de la panne, mais l'enfant, il vient de toi. C'est génétique, et quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Maintenant, soit tu vas être un adulte et tu vas dire, écoute, c'est mon fils, ok, s'il est têtu comme ça, je sais pourquoi, s'il a peur comme ça, je sais pourquoi, s'il n'est pas concentré, je sais pourquoi, parce que moi-même, j'ai ce problème-là. Ou non, je vais dire, moi, je suis la réincarnation de Moshé Rabbeinu, et tous les défauts, ils viennent de ma femme. Mais c'est dommage, encore une fois, parce que toi, tu l'as pris en tant que remise en cause et en tant que complexe, alors qu'en fait, Hachem, il t'a donné une opportunité de réparer. Parce que quand l'enfant, il a un problème, le rave, le psychologue, le marabout, ils te disent, essayez de vous mettre à sa place, essayez de le comprendre, essayez de trouver les mots. Mais Yabrel, pour trouver les mots, pour le convaincre, c'est les mêmes mots qu'il aurait fallu que ton père te dise à l'époque. Donc toi, tu vas te les dire à toi. Donc ce que tu vas te dire à toi pour le convaincre à lui, ça va le convaincre à lui et ça va t'aider à toi. Donc en fait, les enfants sont la solution des parents. Le conjoint, c'est la solution du conjoint. Ouais. Et la vie, c'est la solution de l'homme. Et Dieu, c'est la solution de tout. Mais encore une fois, on n'est pas obligé d'être croyant. Il en faut des clients de Walmart. Comment le magasin, il va continuer à exister. D'accord ? Si on est dans cette logique, encore une fois, je ne pourrais recevoir cette influence, je pourrais recevoir cet enseignement, je ne pourrais recevoir cette opportunité que parce qu'on est branché. C'est pour ça que lui, il débranche. On ne se comprend pas. Je n'ai pas la tête. Là, j'ai les nerfs. On verra plus tard. Je n'arrive pas à me concentrer. Tu sais qu'en ce moment, j'ai des soucis d'argent. Ma mère, elle est malade. Moi, j'ai grossi. On va t'inventer tous les problèmes du monde pour éviter d'avoir le vrai rendez-vous. Le vrai rendez-vous, c'est lui. C'est elle. C'est ça. Le reste, c'est accessoire. Tu dis, mais quand même, j'ai un Kibbouddha Vahim. Oui, mais la Torah, elle dit, le Shalom Bayt avant le Kibbouddha Vahim. Tu dis, oui, mais il y a des problèmes d'argent. Non, la Torah, elle dit, le couple avant les problèmes d'argent. Tu dis, oui, on a des soucis avec les enfants. OK, mais le couple avant les enfants. Pourquoi ? Parce que si le couple est solidaire, ils vont apporter une réponse plurielle parce que tu as besoin de la vision de l'homme, la vision de la femme. Mais si le couple n'est pas solidaire, donc il va y avoir ou la vision de l'homme ou la vision de la femme. Et comme ils ne sont pas les mêmes, l'enfant, il va rentrer dans la faille. L'eau, elle rentre et elle explose la maison. Donc, il faut la solidarité. Oui, la solidarité, c'est le Shalom. Le Shalom, c'est Shalem. Shalom, c'est entier. Entier, c'est le contraire de Haser. Haser, c'est manquant. Donc, en fait, toi, ta vie est le reflet de tes manques. Ton Yetserara, il est le reflet de tes manques. Ton couple, il est le reflet de tes manques. Tes enfants, ils sont le reflet de tes manques. Maintenant, encore une fois, nous, on a une vision positive du manque. C'est que le manque, c'est une opportunité. Alors que l'autre, il va dire, le manque, c'est une occasion de névrose. Parce qu'il pleut, alors je vais faire la gueule. Parce qu'il me manque 100 dollars, alors je vais mourir. Parce qu'il faut monter l'escalier, parce qu'il ne marche pas l'escalator, alors je vais souffrir. Parce que l'école, c'est dur, alors ça veut dire qu'on m'en veut. Tu peux tout traduire en négatif ou tout traduire en positif. C'est comme tu veux. Comme tu veux ou non ? Tout. Voilà, encore une fois, étant donné que le projet du Yetserara dans le couple, c'est de faire deux, donc toi, tu dois tout traduire en union. N'importe quel niveau. Même si tu dis, tiens, je vais à la poste, tu veux qu'on y aille ensemble, ça te donne l'occasion de parler. Moi, par exemple, j'étais très, très intellectuel. Là, je me suis calmé en vieillissant, mais j'étais très intellectuel. Alors quand je me suis marié, ma femme, elle me disait, bon, je vais au supermarché faire des courses. Je dis, je viens avec toi. Elle me dit, qu'est-ce que tu vas faire ? T'es en train de réfléchir au Tosfot et au Maharal, tu vas comparer les lessives. Je dis, je vais avec toi, je vais comparer les lessives. Un truc de deb. Ouais. Mais parce que je voulais vivre des choses avec elle. Voilà. Je veux savoir qu'est-ce qui t'intéresse. Je veux voir comment tu comprends. Ouais. Elle fait de la peinture. Ah, je viens, je dis, ah, c'est beau, c'est magnifique, c'est extra. Elle me dit, tu peux m'aider parce que moi, je dessine bien. Elle, elle peint très bien. Alors, même ça, tu fais la peinture, exercice de solidarité. Ah, j'ai eu un cours comme ça et comme ça et comme ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Exercice de solidarité. Après, bon, écoute, j'ai crevé un pneu. J'arrive, tac, exercice de solidarité. C'est-à-dire, on fait que ça, que de la solidarité, que de la solidarité. Maintenant, plus il y a de solidarité, plus c'est solide. Par contre, le satan, il fait le contraire. Même, 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 même la, la non-solidarité positive, ce qu'on appelle vulgairement ce que j'ai dit. Tu sais, moi, je suis indépendant au niveau de mon argent. Tu sais, je n'ai pas besoin de ton argent. Grâce à Dieu, j'ai mes amis, je n'ai pas besoin des tiens. Et puis toi, t'as ta Torah. Moi, j'ai le sport. Et puis toi, tu dors dans une chambre, moi, dans une autre, parce que tu ronfles. Puis moi, j'ai ma famille, grâce à Dieu, qui crève tous les tiens. D'accord ? Donc, en fait, on a installé l'indépendance, soi-disant. Mais quand c'est une indépendance qui empêche la fusion, ça fait de la fracture. Au contraire, tu dois dire, je veux m'arranger avec ta famille. Je veux que ta mère elle-même. Je veux que... Ouais, ce n'est pas évident. Je veux m'arranger avec les... Je veux qu'on fasse les choses en chant. Je veux qu'on réfléchit ensemble sur les enfants. Alors, réfléchir ensemble sur une solution sur un enfant ou choisir ensemble le papier peint, c'est la même chose. Ce sont des exercices de solidarité. Mais quand je dis, bon, ça va, ne t'occupe pas, je me débrouille, je m'en occupe, c'est dommage. On a raté une opportunité. On a raté une opportunité de fabriquer de la solidarité. D'accord ? Et encore une fois, solidarité, solidaire, solidaire, solide, solide, sol, sol 1. Vous le suivez ou non ? Donc, si c'est ça le projet, ouais, encore une fois, vous ne pouvez pas imaginer la finesse de pénétration de l'action destructrice de fractures du Yétserara. Il va aller faire des micro-fractures. Ouais, pas des grosses fractures, genre adultères, trahisons, ça, c'est des grosses fractures. Il fait des micro-fissures. Tu sais qu'il y a des gens, pendant des années, ils ont mal au cou, ils vont voir les médecins, ils vont voir les trucs, les mecs, ils disent, non, vous n'avez rien, c'est dans la tête, vous êtes parano. Jusqu'à un jour, ils font un scanner, ils voient que le mec, il a une micro-fissure. Un jour, il a eu un coup du lapin, sur la radio, il n'y avait rien, il y avait une micro-fissure. Cette micro-fissure, elle lui fait une douleur, jour et nuit, il va mourir. Mais ça ne se voit pas. Il faut se méfier des micro-fissures. D'accord ? C'est pour ça que, tant que la seule manière d'éviter les micro-fractures, c'est d'être toujours dans une dynamique de soudure. Ça va ? C'est-à-dire que, quand tu es occupé à faire des compliments, tu ne peux pas faire des critiques. Ça va ? Quand tu es occupé à encourager, tu ne vas pas casser. Quand tu es occupé à expliquer, tu ne vas pas baser. Donc la Chochma, c'est d'être occupé. C'est ça, Rosek. Oui ? Singuemara, Rosek, Bamizva, Patour, Vous savez qu'à partir d'un certain niveau d'ignorance, il faut envisager la conversion. Ce n'est pas grave. C'est vrai, le goï, en deux ans, il traduit le homage et toi, en 25 ans, tu ne sais pas si Hachré, c'est une sauce ou une prière. Ouais. Donc, Osek, Bamizva, Patour, Minamizva. Mais moi, je me suis permis une petite fantaisie intellectuelle. J'ai dit, Osek, Bamizva, Patour, Minamizva, celui qui est occupé à la Misva, il est exempté de l'Avera. C'est quoi, occupé ? Occupé, exactement, Amav dit, tu es aux toilettes, tu es aux toilettes, tu es tranquille, tu fais ce que tu as à faire. Quelqu'un, il tape, il dit, excusez-moi, je dois rentrer. Tu dis, écoutez, c'est occupé, ça va. Après, c'est pas grave, on va se mettre à deux, on est en Suède. Il n'y a pas, c'est les toilettes individuelles. Ah, mais il y a marqué des toilettes publiques. Mais non, monsieur, c'est des toilettes individuelles. Comprenez ou non ? Non, ça va, vous ? Ouais. Parce que c'est occupé. C'est pareil. Quand toi, tu es occupé à faire le bien et il vient le mal, tu te dis, mais là, je suis occupé. Comprenez ou non ? Alors que nous, c'est l'inverse. Quand tu es occupé à faire des bêtises avec la voisine et que le téléphone sonne et tu vois ma chérie, tu ne réponds pas. Pourquoi ? Parce que tu es occupé. L'oral et nous. Alors qu'en fin de compte, elle t'appelle Mina Shamaim pour te sauver de la Avera. Tu as compris comment ça marche ? Ouais. Et toi, tu dis non, je suis occupé. Donc, tu es occupé dans le mal, ça ne te dérange pas. Mais occupé dans le bien, tu te dis non, la vérité, non. Non, je n'ai vraiment pas le temps de faire les misvotes, je n'ai pas le temps de faire tes chouva, je n'ai pas le temps de faire shabbat, je suis très, très occupé. Mais tu es occupé à mourir, Gabriel. Moi, je te propose de vivre. Ils sont fous, les gens. Comme les gens qui sont toujours négatifs, 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 j'ai écouté Madame, il faudrait arrêter d'entretenir votre dépression. Elle me dit, mais qui c'est qui va le faire à ma place ? Soyez occupé au positif. Toujours, je donne la même anecdote parce qu'elle est magnifique. La personne, elle m'appelle, Aloura Betchetrit. Oh, j'ai réussi à vous avoir, ça fait quatre mois que j'essaye. Je voulais vous dire, je souffre, je crève, mon mari, il est comme ça, mon père, il m'a fait ça, j'ai grossi, je suis moche, j'ai perdu le travail. Je lui dis, Madame, c'est vous qui m'avez appelé ? Je lui dis, oui. C'est la personne qui m'a appelé, elle veut s'en sortir ? Elle me dit, bien sûr, c'est pour ça que je vous appelle. Alors, je lui dis, je voudrais bien parler à celle qui veut s'en sortir parce que pour l'instant, c'est l'autre qui a pris le téléphone. Elle me dit, mais je veux vous expliquer, je n'ai pas besoin de m'expliquer qu'est-ce que c'est l'angoisse. Dites-moi plutôt qu'est-ce que vous voulez faire pour en sortir ? Ça veut dire que si vous avez un langage positif, si vous avez une attitude positive, si vous avez une posture mentale positive, ça va marcher. Mais si vous entretenez votre négativité, ne dites pas, je n'arrive pas à m'en sortir puisque vous êtes l'acteur principal de votre rhumma. Et la rhumma mentale, l'angoisse mentale, la rhumma, vous savez ce que c'est la rhumma ? La rhumma, c'est l'angoisse. Oui. Et bien quand la rhumma, l'angoisse, elle dégénère, elle devient une maladie. Ça s'appelle le rhummatisme qui bloque les articulations. C'est pour ça que les gens têtus n'ont pas d'élasticité existentielle. Donc maintenant, toi tu dis Hachem, il m'a mis cette situation en face de moi et moi je dois grandir avec. Donc si je ne change pas ma vision, c'est comme les gens qui n'ont jamais aimé l'école. Parce qu'ils n'ont pas compris que l'école est au service de leur évolution. Eux, ils croyaient que c'était un camp de la mort organisé avec le chef de camp, le responsable de la torture, le surveillant général, le capot, le professeur, les autres déportés, d'accord, le four crématoire, le conseil de discipline, le mec, il croyait qu'il était dans un camp de la mort. Maintenant à 60 ans, il a encore la rhumma. Il dit je me rappelle, le prof, il ne m'aimait pas et à chaque fois que je venais en retard, ils faisaient exprès de me demander un mot et ils m'ont renvoyé sous prétexte que j'avais moins 5 de moyenne en français parce que je faisais trois fautes dans mon prénom et je m'appelle Dan. ce n'est pas de l'antisémitisme. Vu que c'était une école juive, ça devient compliqué quand même. Donc celui-là, il a fait le complexe de l'école toute sa vie, voire la rhumma de l'école. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que l'école, c'est la vie en théorie. Donc de la même manière que tu n'as pas voulu apprendre à l'école, tu ne vas pas apprendre dans la vie. Mais le mariage, c'est une école. Mais tu es un mauvais élève ou tu es un bon élève. Les enfants, c'est une école. Le travail, c'est une école. Les non-juifs, c'est une école. C'est une école pour toi. Il vient chez toi. Il dit enfin, M. Cohen, vous prenez la voiture samedi et vous vous garez devant chez moi. Mais vous n'avez pas le droit de prendre la voiture samedi. Il dit mais attendez, mais qu'est-ce qu'il veut lui ? De la croix. De la croix. C'est le bon Dieu qui l'a envoyé pour te dire comment ça se fait que tu prends la voiture samane. C'est-à-dire qu'à la limite, il est plus proche de Dieu que toi. Puisque lui, il sert d'enceinte et le bon Dieu tient le micro. Et toi, tu dis, ça n'a rien à voir. C'est un concours de circonstances. Eh bien, il est court, le concours. Tu dois capter les messages. Tu captes le message d'HM. C'est bon, j'ai compris. C'est bon, c'est bon, j'ai compris. Ta femme, elle te fait. C'est bon, j'ai compris. Ton fils, il te dit. Ça va, j'ai compris. Ta fille à toi, elle fait comme ça. Tu as compris ou tu n'as pas compris ? Tu dis non, je ne vois pas qu'elle parle, c'est quoi son problème. Mais en plus, elle n'a rien dit. La capacité à percevoir les messages dépend de la sensibilité. Donc, si tu as une radio très sensible, tu peux entendre radio pirate Moscou. Si tu as une radio Hvala, même radio Montréal, tu ne l'entends pas. parce qu'on entend ce qu'on veut entendre. Mais encore une fois, entendre, c'est une conséquence de la solidarité. Parce qu'on est solidaire, on entend. Parce qu'on est solidaire, on comprend. Parce qu'on est solidaire, on est positif. Parce qu'on est solidaire, on est investi. Parce qu'on est solidaire, on trouve des solutions. Maintenant, si toi, tu n'es pas solidaire, tu ne trouves pas de solution. Tu dis, mais je ne comprends pas ce qu'elle veut, je ne sais pas ce qu'elle a, je ne comprends pas ce qu'elle dit, je ne comprends pas ce qui se passe. Voilà, je ne comprends rien. En vérité, tu n'en as rien à faire. Il faut dire la vérité parce qu'il faut savoir une chose, j'avais compris ça quand j'avais 15 ans, c'est que le degré d'accessibilité à la réponse est le même que le degré d'accessibilité à la question. Donc si tu as la question, tu as la réponse. Alors comment ça se fait que je trouve des questions ou je ne trouve pas de réponse ? Alors ça dépend de la nature de la question. Si la question c'est une question, donc c'est pour trouver une réponse. Mais si la question c'est un prétexte, elle ne peut pas avoir de réponse puisque justement c'était pour ne pas avoir la réponse. Vous avez compris ou non ? Donc quand toi tu as peur de la réponse, ne pose pas cette question. Fais cette mise, va, accessible à n'importe quel niveau de religion, ferme-la. Mais si tu veux une réponse, pose une question et tu verras que la question, la réponse, la question, la réponse, la question, la réponse. Et tout c'est pareil. Le problème, la solution. Le problème, la solution. Ah, tu dis non. Moi, je n'ai pas de problème. Pas de problème, pas de solution. Maintenant, l'épreuve, la maturité. Ah non, pas d'épreuve. Pas d'épreuve, pas de maturité. Le problème, c'est que les épreuves, elles grandissent, mais la maturité n'a pas grandi. Du coup, le stress de l'épreuve, il grandit puisque toi, tu n'as pas grandi grâce aux épreuves puisque tu as été dans le déni de l'épreuve. Voilà, voilà. Je vous laisse bien digérer. Maintenant, quand je parle, arrêtez de penser à l'autre. Pensez à vous puisque l'autre, il est déjà en train de penser à lui. Comprenez comment ça marche ? Parce que nous, on dit, mais comment il connaît mon mari ? Mais est-ce que ma femme lui a parlé ? Mais il vit avec nous, ce mec-là. Ce n'est pas possible. Non, en vérité, vous n'en faites pas. Au niveau des goûts et des couleurs, on est tous différents. Mais au niveau essentiel, on est tous pareil. Donc, quand on atteint ce qu'on appelle le strat de l'essentialité, le discours devient commun. Si je veux dire j'aime le sucré, t'aimes le truqué, j'aime le loukoum, j'aime le goulash. Bien que tout le monde sait que c'est des goulash. Oui, mais ça, c'est les goûts et les couleurs. Mais l'essentiel, c'est-à-dire la structure intérieure, on a tous la même. Donc, si on en est là maintenant et que moi, je me mets dans une posture positive de dire que ce qui m'arrive, c'est pour mon bien, c'est ça qu'on d'Avidra Hamana l'étave. Oui, tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Je sais ce que vous allez me dire. Oui, il y a le gosse de 8 ans qui a la leucémie. Alors, c'est pour le bien. C'est toujours pour le bien. Ça me fatigue quand les gens, ils sont des fois diplômés et ils sont comme diplômés. Mais ton problème, c'est que toi, tu as traduit Tov en tant que bien. Gamzou les Tova, ça traduit bien. Comme en hébreu, Tov, c'est bien, c'est bon. Ouais. Mais Tov, ça ne veut pas dire bien dans le langage des Chachami. Ça veut dire complet. Donc, tout ce que fait Dieu, c'est pour te compléter. Ça va ? Maintenant, compléter, ça veut dire grandir. Mais grandir, quand c'est mal vécu, ça s'appelle souffrir. Donc, les gens qui veulent grandir, ça les rend heureux de grandir. les gens qui ne veulent pas grandir, ça les fait souffrir d'être obligés de grandir. Ça va ? Maintenant, le problème, c'est que ça ne va jamais s'arrêter puisqu'on est dans ce monde pour grandir. Donc, si je dis Tov, ça veut dire complet. Ça veut dire que moi, je dois avoir une vision Tova, c'est-à-dire une vision de complémentarité de chaque situation qui arrive devant moi. D'accord ? Et pareil, tu dois transmettre à tes... L'enfant, il a fait une bêtise. Ça peut arriver ? Il a fait une bêtise. T'as deux solutions. Soit, tu lui en fais une source de frustration, soit, tu lui en fais une expérience. Il a menti, il a volé, il a triché. Tu lui dis OK, viens, on va s'asseoir. T'as volé. Non, non, non. Voilà le billet, voilà ton ADN, voilà la vidéo. OK, j'ai volé. Viens, qui c'est qui a volé ? Comment t'as volé ? Pourquoi t'as volé ? Qu'est-ce qui te manque ? De l'argent de poche ? Une activité ? Tu vas te faire remarquer ? Tu vas être la star de la famille ? La life star de la famille ? C'est ça que tu veux ? Ouais. Dis-nous, on va t'aider. Donc, qu'est-ce que t'as fait ? D'une énergie négative de mensonge ou de vol, tu en fais une expérience. Ça devient du positif. Dans n'importe quoi, tu peux faire ça. D'accord ? Mais encore une fois, cette capacité à voir le positif ou à transformer en positif, elle vient du fait que toi, tu démarres avec un mental positif. Or, il faut savoir que le Yétserara, il n'est pas positif. D'autant que c'est lui qui va maîtriser ce qu'on appelle ton flux existentiel, ton impulsion, si quand ça démarre de l'intérieur, ça démarre du négatif, ça ne va pas se terminer en positif. C'est pour ça que je vous dis que par exemple, quand tu ne réfléchis pas et quelqu'un te dit quelque chose, la première chose, tu lui dis non. Après, quand on a la réponse, tu lui dis oui, mais après, ce n'est pas évident. après, je n'ai pas les forces. Après, je ne suis pas au niveau. Après, je préfère qu'on en parle plus tard. Mais qui c'est qui parle ? Celui-là qui veut s'en sortir. Il y a un mec qui est en train de se noyer. Il y a 14 requins qui arrivent, tu lui tends la main, il dit j'ai besoin de réfléchir. Mais meurs. Vous comprenez ou non ? Maintenant, pourquoi tu n'es pas refif de réagir ? Tu sais pourquoi ? Parce que, comme c'est Lietzera qui réfléchit à ta place, donc toi, tu es caché en arrière. Tu dis attendez, je demande au satan, parce que, qu'est-ce que tu dis toi ? Lui, il va te changer ta vie. Reste comme tu es. Ah, ouf, tu vois ça. Voilà, la vérité, les égoïbes, ils appellent ça la zone de confort. Et c'est très fort puisque c'est la zone de confort. Et dans le confort, c'est confortable. Alors que le contraire du confort, c'est la remise en cause. Et la remise en cause, ce n'est pas confortable. parce qu'il faut avancer, il faut changer, il faut évoluer, il faut s'adapter. Non, je suis comme je suis, ma mère elle m'aime, ça me suffit. Mais ta mère, elle m'aime, parce que c'est la même, elle m'aime. Mais ton fils, il grandit, il faut que tu t'adaptes. Ta fille, elle grandit, il faut que tu t'adaptes. Le business, il change, il faut que tu t'adaptes. Notre couple, il change. Notre couple, il vieil, il faut s'adapter. On passe notre vie à s'adapter. Tu vois bien que les gens qui souffrent, d'utiliser leur cerveau qu'en philosophie, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Donc le contraire de l'intelligence, ce qu'on appelle la bonnerie avec une lettre d'écart dans l'alphabet, donc c'est pas très éloigné. C'est l'incapacité à s'adapter. C'est ça un CON. Les gens qui croient un CON, oh, qu'est-ce qu'il est CON, oh, c'est CON, oh, qu'est-ce que j'ai été CON. Non. On lève CON et mets inadapté. Tu vas voir. Tu vas tout comprendre. En fait, je suis inadapté. Alors, pourquoi t'es pas adapté ? Parce que tu t'es pas adapté. Donc quand t'assumes une réalité, tu t'adaptes. Quand tu n'assumes pas, tu t'adaptes pas. Mais quand c'est l'Yetzerara qui prend les décisions à ta place, donc toi, t'es jamais adapté puisque quand il y a un problème, tu l'envoies à lui. T'envoies ta colère, t'envoies ta peur, t'envoies tes nerfs. Mais tes nerfs, ta colère et ta névrose, c'est Yetzerara. Donc toi, tu ne peux pas grandir puisque la seule manière de grandir, c'est d'assumer. Et toi, tu n'assumes pas puisque tu envoies l'Yetzerara. Maintenant, nous, on l'appelle Yetzerara. Eux, ils l'appellent la zone d'ombre. Ils l'appellent la névrose. Ils l'appellent la psychose. C'est pareil. C'est rien que le mot qui change. Nous, on a un mot qui inclut tout. parce qu'ils croyaient Yetzerara, Belzébuth ou la Lucifer. Non, détends-toi. Ça va aller. Non, le Yetzerara, c'est ce qu'on appelle en français le confort à la non-existence. Donc, quand tu ne veux pas exister ou que tu ne peux pas exister ou que tu n'as pas la force d'exister ou que tu penses ne pas avoir le droit d'exister ou que tu penses que tu n'arriveras pas à exister, tu n'existes pas. Quand tu n'existes pas, automatiquement, tu n'assumes pas. Comme tu n'assumes pas, tu n'as pas la résonance du fait d'assumer qui s'appelle la maturité. Comme tu n'as pas la maturité, tu ne grandis pas. Comme tu ne grandis pas mais que les épreuves grandissent, il s'établit une distance entre l'épreuve et toi. Et comment s'appelle le malaise développé par la différence entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es ? La dépression, le stress. C'est pareil. C'est le stress. Le stress, c'est le malaise développé par la différence entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es. Tu as 40 ans, on t'envoie une épreuve de 40 ans. si mentalement, tu as 16 ans, tu vas stresser. Mais si toi, tu as 40 ans et on t'envoie une épreuve de 40 ans et que ton mental, il a 40 ans, ça va se passer très bien. c'est quoi le problème ? T'as compris ou non ? Alors nous, toujours, on croit, oui, mais là, Hachem, ce qu'il m'a envoyé, c'est trop et là, c'est trop et là, ça va trop loin, c'est trop. Mais Dieu, il ne se trompe pas. Il envoie au mi... Ah, il y a des gens qui veulent dormir. Il va... Ouais. C'est un peu ça le problème avec Dieu, c'est qu'il est précis. Vous comprenez ou non ? Il est précis. Maintenant, le problème, c'est pas est-ce que ce que Dieu nous envoie, c'est adapté à nous. C'est est-ce que nous, on est adapté à ce que Dieu nous envoie. Comme toi, tu passes en classe de troisième, j'en sais rien. Donc je te dis, tu me dis, ouais, papa, c'est vachement dur. Je dis, mais mon fils, t'as rien fait en quatrième. Oui, j'ai rien fait. Donc maintenant, troisième, t'es pas adapté. Je t'avais dit de régler ces problèmes-là quand t'es célibataire. Tu m'as dit, non, c'est à cause de ma mère, c'est à cause de mon père, c'est à cause de mon frère. Ok, mais avec ta femme, tu vas lui dire, c'est à cause de mon père. Qu'est-ce qu'elle va dire? Non, elle va dire, débrasse. Débrouille-toi. Débrasse. On ne parle pas l'anglais. D'accord? Ça veut dire que tu te démerdes tout seul. Et c'est logique en vérité. Parce que ça, c'est ta part à toi, ça c'est ma part à moi. Je vous rappelle, c'est très très important de le comprendre, que pourquoi on va aux toilettes seul? Et pourquoi on va à la salle de bain seul? Quand vous voulez vous laver, vous ne rentez pas à 4 dans la baignoire. Allez, frotte-moi le dos, tiens, je te frotte les pieds. Ah tiens, frotte bien parce que c'est vraiment crade. Non, tu vas seul. Ça va ou non? Même si on est très cool, même si on est d'origine suédoise, on va seul à la salle de bain. Ça va? Alors, je vous donne la leçon dans la pensée Ben Chetrital, les endroits où tu te débarrasses de ta crasse, tu n'invites pas les gens que tu aimes. Traduction, t'es pas bien, ne va pas pourrir la vie de l'autre. Ouais, t'as des soucis au travail, ne va pas pourrir la vie de l'autre. T'es vexé parce que l'autre il t'a fait une queue de poisson. Ne va pas déchirer la famille parce que l'autre il t'a fait une queue de poisson. T'achra, tu la gères. Tu vas à la salle de bain, tu vas aux toilettes, tu vas chez ton psy, tu vas chez un copain très calme qui peut absorber, tu fais un numéro au hasard, tu sors toutes les insultes que tu connais, tu raccroches. Le lendemain, t'entends à Radio Montréal, il y a encore un suicide, d'accord, dans la ville. Le mec, il a reçu un coup de fil, il est devenu fou. Mais pas sur les gens que tu aimes. Parce qu'après, tu dis oui, mais attends, alors on ne peut plus parler alors. Et si on a besoin de se vider le cœur ? Je te dis, il y a des gens, c'est leur métier. Non, mais moi je te dis, l'autre, tu lui donnes le positif. Le négatif, tu le gères perso. Ouais. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? On fait le contraire. Le positif, on se le garde, le négatif, on le renvoie à l'autre. Au bout d'un moment, des fois, tu en as marre d'écouter le négatif de l'autre. Surtout que l'autre, il n'a pas la patience d'écouter ton négatif à toi. Ah, je n'aime pas. Ah, quand tu es triste, je n'arrive pas. Moi, je ne peux pas. Ou tu souris, ou tu dégages. Alors que quand tu as épousé quelqu'un, tu l'as épousé pour le meilleur et pour sa mère. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire encore une fois que quand mon projet, ça veut dire mon vecteur directeur, c'est l'unité, donc je cherche tout ce qui va dans le sens de l'unité et j'ai un filtre que si je vois que cette parole, elle peut provoquer de la fracture, je la base. Que cette action, elle peut provoquer de la fracture. J'ai promis que je rentre à 8 heures. La cliente, elle arrive à moins 10. Je base la cliente ou je base la femme ? Oh, mais elle va comprendre. Non, parce que ça fait 4 ans que tu lui fais le coup. Tu bases la cliente. Parce que le satan, il n'a pas eu un client de la journée, elle vient à moins 10. C'est un P.A.C., un piégeard. Tu lui dis, passez demain, madame, il n'y a pas de problème, on sera disponible pour vous. C'est pareil, ton mari rentre à la maison et toi, tu es au téléphone avec ta belle-sœur, c'est-à-dire limite Kodesha Kodashim. Tu ne l'as pas vu depuis le matin, tu dis, excuse-moi chérie, je raccroche, tu raccroches, tu accueilles ton mari, c'est normal. Vous avez peu de temps ensemble, il faut être ensemble. Tu lui dis, on est vachement occupé, puis de toute façon, ça va, grâce à Dieu, grâce à Dieu. Il n'y a pas de grâce à Dieu. Dans le couple, c'est toi qui travailles. Dans l'éducation, c'est toi qui travailles. Dans le travail personnel, c'est toi qui travailles. Ce n'est pas grâce à Dieu. Comprimez ou non ? Parce que les gens, ils ne veulent pas travailler et leur personne, alors ils disent, Dieu est grand. Quand il m'a dit, Rav, je suis très, très coléreux et très violent et je frappe ma femme même avant de la connaître. Est-ce que vous pensez que par le srou de la Aliyah, nous allons régler nos problèmes de Shalom Bayit ? Par le srou de la Terre Sainte, je dis, mais bien sûr. Alors il dit à sa femme, t'as vu chéri ? Le Rav, il a dit, si on fait la Aliyah, il n'y a plus de problème de Shalom Bayit. J'ai dit, non, non, non. J'ai dit que si vous faites la Aliyah et qu'elle, elle reste ici, il n'y aura pas de problème de Shalom Bayit. Parce que ce n'est pas le passage de la frontière qui règle les problèmes de colère, les problèmes de violence, les problèmes de mensonges. Oui, tu viens avec ton linge shal, quand tu arrives, il y a le linge shal. Donc si tu es malin, tu laves ton linge shal ici parce qu'il y aura un autre linge shal là-bas. Mais les gens, ils cumulent le linge shal. Après, ils n'arrivent plus à s'en sortir. C'est comme les gens, ils me disent, ah, Ramel Chetri, je voulais vous dire, vous vous rappelez, j'ai divorcé il y a deux ans. Oui, ça y est, je me remarie. Ah, Mazal Tov. Je lui dis, dis-moi, mais tu avais tiré les leçons de ton premier divorce ? Il ne me dit pas du tout, j'étais marié avec une folle. OK, six mois après, viens me voir, Ramel Chetri, j'ai exactement les mêmes problèmes qu'avec la première. Je dis, c'est normal, tu redoubles. Tire les leçons, fais les exercices, comble tes lacunes, et là, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. Mais si toi, tu dis non, je ne changerai pas, est-ce qu'un léopard, on va lui envoyer une femelle rhinocéros ? Vous me suivez, on va lui envoyer un léopard, femelle, s'il a du mérite. D'accord ? Donc c'est ça l'idée. Donc encore une fois, si on est dans cette logique de l'union, et c'est ça le Tov, ça veut dire que quand on dit je vois le Tov, c'est pas je suis bisounours, c'est il n'y a que du bien pour le bien Baour Hachem. Non, ça c'est quelqu'un qui a vraiment trop pris de shit. Non, il faut le bien, ça veut dire comment je peux grandir avec ça. Je veux grandir. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que quand j'ai assumé une situation et que j'ai grandi de la situation, je dis je me sens bien. Traduction, je me sens complet. Je me sens fort. je me sens grandis. Par contre, quand je n'ai pas assumé la situation, même si j'ai gagné, je me sens mal. Et si Shalem, si Tov, ça veut dire complet, donc mal, ça veut dire incomplet. C'est pour ça que le Maharal, il dit les Olam Adam Haser, un homme est toujours manquant. Le manque, c'est lié de Serara. Maintenant, il y a deux genres de manques. Le manque matériel et le manque spirituel. Maintenant, le manque matériel, il faut le maîtriser. Le manque spirituel, il faut le combler. Ça va ? Les gens, ils font l'inverse. Le manque matériel, ils veulent le combler, ça s'appelle la consommation. Ouais. Et le manque spirituel, ils le maîtrisent. Ça va, je mettrai les tuiles plus tard. doucement, doucement, écoutez, il faut que je vois si j'ai le niveau, si j'ai l'opportunité. C'est pas évident. Pour changer de voiture, ça te prend cinq minutes. Mais pour mettre les teffes, tu dis, j'ai besoin au moins d'une génération ou la deux. Pourquoi t'as peur de t'étrangler ? Ils sont bizarres, les gens. Ouais. Les gens, ils disent, vous mangez pas kachère ? Non, je suis pas au niveau. Pourquoi il faut une échelle pour manger kachère ? En vérité, c'est que tu ne mesures pas ce qu'on appelle en psychologie le taux de FDG, que toi-même, tu te fous de ta gueule. C'est-à-dire que tu n'es pas assez en recul sur toi pour te regarder toi, te rendre compte que toi, tu te fous de toi. Parce que se rendre compte que l'autre, il se fout de nous, ça, on est tous capables. D'accord ? Surtout si on est parano. Là, je sens vraiment qu'il est en train de se foutre de moi, là. Là, je le vois, là. Maintenant, pourquoi tu vois que l'autre, il se fout de toi ? Parce que t'as assez de recul par rapport à l'autre pour se rendre compte que l'autre se fout de toi. Ça va ? Donc, la seule manière de savoir si toi, tu te fous de toi, c'est que t'as assez de recul sur toi pour, en jugeant toi, tes actes à toi, te dire, je pense que tu te fous de toi. C'est comme si t'as 10 000 euros dans la poche, tu dois 1 000 euros à quelqu'un, le mec qui dit, tu me rends les 1 000 euros, ça fait 6 mois, tu dis, je suis ric-rac, j'ai rien. Mais tu sais que tu les as les 10 000, là. Mais comme ça te tue parce que tu viens d'une certaine ville du Maroc où c'est presque un suicide de rendre l'argent, d'accord ? Donc, tu dis, je ne les ai pas sur la tête des enfants. Paf, il y en a un qui meurt. Tu dis, oh, il faut que j'arrête. Ouais. T'as compris l'idée ou non ? Mais tu le sais que tu les as, ils sont là. Ouais. C'est pareil. Ta femme, elle dit, mais enfin, chérie, mais reconnais que tu as tort. Je donne un secret. Il faut s'entraîner à s'excuser quand on a raison. Je sais ce que vous allez dire. Mais non. Quand on a tort, c'est normal qu'on s'excuse. Mais quand on a raison, on ne va pas s'excuser. Vous comprenez ce que je dis ou ça va trop vite ? Ouais. Il faut s'excuser quand on a raison. Tu dis, non, moi, je m'excuse quand j'ai tort et c'est normal. Mais quand j'ai raison, pourquoi je m'excuse ? Alors, mais il a... Je n'insulte personne. Je ne sous-entends rien sur chacun. Mais s'excuser quand on a tort, c'est normal. On ne parle pas des psychopathes. Donc, la ma'ala, le niveau, c'est s'excuser quand on a raison. Et si tu vas dire, mais si j'ai raison, pourquoi j'aurais à m'excuser, quand tu as raison et que tu t'excuses, c'est parce que le shalom, il est plus important que la vérité. c'est très simple. Il y avait une discussion et tu t'es planté. Ça peut arriver. Ou alors, c'est l'autre qui s'est planté. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu lui prouves qu'il s'est planté ou qu'elle s'est plantée et tu répètes qu'elle s'est plantée et tu prends un témoin qu'elle s'est plantée et tu l'enfonces. Tu la crucifies qu'elle s'est trompée. Qu'est-ce que tu as gagné ? Une sclérosée, une angoissée, une complexée, une rancunière. Qu'est-ce que tu as perdu ? Le shalom, la complicité, la proximité. C'est trop cher. C'est trop cher. Tu n'es pas assez riche pour assumer, baba. Vous avez compris ou non ? Mais quand tu dis, mais qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir raison ? De toute façon, on va tous mourir. Moi, je vois des gens. Ils me disent, Ramet Chetrit, ah ben tiens, je suis content de vous voir. Vous vous rappelez, vous nous avez un peu suivi au niveau du couple. Et ben finalement, bon, on a divorcé, mais le psy me l'a dit, c'est moi qui avais raison. Je lui dis, ça va, tu es content d'avoir eu raison ? Oui, j'ai eu raison parce que pour l'objectivité, c'est important. Ok, mais maintenant, tu es tout seul dans un studio, tu laves tes chemises à Blanc-Ménil et quand tu as besoin de certains besoins, tu vas avoir des professionnels. Ça va, tu es heureux, tu es content, tu es bien, puisque tu avais raison. Peut-être que c'était mieux que tes torts et que tu gardes ta maison, que tu gardes ton shalom, que tu gardes tes enfants, que tu gardes ton shabbat, que tu gardes... C'était peut-être mieux que tes torts. Voilà, voilà. Tu as compris ou non ? Ça s'appelle en français le sens des priorités. Mais pour être capable en temps réel, au moment de la colère, au moment de la contradiction, au moment de la remise en cause, au moment des nerfs, au moment des stress, au moment du relevé bancaire qui arrive avec un niveau de prix de soute, de débauche, parce qu'un niveau de découvert pareil, c'est vraiment un manque de sniout. tu dis, mais enfin chérie, on est le 2, comment tu peux être à moins 4000 ? Elle dit, j'ai des capacités que j'ai héritées de ma mère. C'est pour ça qu'ils ont dit carte bleue, c'est les mêmes lettres que Shalom Bayit, CB. moi quand je me suis marié, j'étais Colin Mann. On avait des très petits moyens. Et je me rappelle un jour, moi je gagnais 1500 francs par mois. Ma femme, elle va faire les courses. Premier jour, elle achète 1200 francs de Tupperware. Elle me dit, j'ai fait une affaire. Vous avez compris ? On a 1500 francs pour manger un mois, payer le loyer, payer tout, ce qui n'était rien. Elle achetait 1200 francs de boîte pour mettre. Je dis, mais qu'est-ce qu'on va mettre dedans ? Mauchachem, elle gère le truc, on a une équipe de foot plus des remplaçants, tout est prêt, tout fonctionne, tout marche. C'est une gestionnaire hors pair, d'accord ? Mais pour te dire qu'au début, elle était nia. C'est normal, tu te maries avec une jeune fille. Si tu te maries avec une grand-mère, il n'y a pas d'intérêt. D'accord ? Donc, maintenant moi, quand je voyais ça, j'aurais pu me mettre des coups de boule dans le carrelage. Je disais, non, ma chérie, bravo, Chachem, c'est bien. Après, elle revenait, elle me disait, tu ne t'énerves pas ? Je dis, pourquoi je vais m'énerver ? Tu peux les rendre des boîtes ? D'accord ? Pourquoi je vais m'énerver ? Pour finir dans une boîte ? Quel intérêt ? D'accord ? Bon, j'ai réfléchi, on va faire des enveloppes, on va faire des trucs. Baraha. Comment elle est venue la maturité avec l'erreur ? Si tu n'as pas la patience, tu dis, ouais, tu es une rta, tu es une co, tu es une rtu, tu es ta race, tu es ta mère, tu es ta famille, parce que tu en profites pour régler, tu fais solde de tout compte. Elle, elle ne comprend rien. Tu dis, attends, j'ai fait une réunion sur la voiture, quel rapport ? Avec le fait que ma grand-mère a trompé mon grand-père. Mais ça remonte, tu sais. Quand tu cherches la hra, tu la trouves partout. Ouais. C'est comme quand tu fais la petite 4 à 1 m, tu cherches les 10 morceaux de pain. Ouais. À la fin que tu les comptes, ton fils, il te dit, maman, il y en a 12. Tu dis, mince. Il y en a 12, commence pas, j'en ai mis 10. Il y en a 2 de l'année dernière. C'est comme les gens qui commencent une psychologie. Attention, il faut aller jusqu'au bout parce que quand tu vas fouiller, tu ne sais pas ce que tu vas sortir. Ouais. Donc, cette logique-là, que, encore une fois, si tu gardes en tête toujours, 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 le vecteur 1, d'accord, le vecteur Echad, le vecteur Aava, et tu tries, ça, ça, ça crée de la distance. Ça, ça crée de la compréhension. Hop, je base. Ça, ça crée du malaise. Hop, je base. ça, ça crée des complexes. Hop, je base. Ça veut dire que tout ce qui crée de la fracture, qui crée du pluriel, qui crée de la distance, tu bases. Parce qu'on a dit que vea Afta, ça veut dire tu es Emrah, d'accord, mais puisque Aava, c'est la même gematria que Echad, donc en fait, vea Afta, ça veut dire tu feras 1. Tu fabriqueras de l'unité. Et mieux encore, tu unifieras. Je traduis. Tu unifieras. Ça veut dire que une des forces du Yeterara, c'est de faire le tri. Tu diras ça, ça j'aime bien chez elle, mais ça j'aime pas. Ça j'apprécie, mais ça je supporte pas. Non, non, tu unifieras, tu faut que t'apprennes à aimer la personne entièrement. Comme l'enfant. Tu dois l'aimer sans condition. Si tu commences à dire, bon, au niveau scolaire ça va, mais au niveau religion, il me dégoûte. C'est le même enfant. Comme Hachem, il fait des choses extraordinaires et il fait des choses horribles. D'accord ? Maintenant, c'est quoi ? C'est de tous tes cœurs, Yeterra, Yeterra Tov. Donc, ça veut dire que tu dois aimer Dieu avec ton Yeterra Tov et tu dois aimer Dieu malgré ton Yeterra. donc maintenant, puisque aimer, c'est faire un, donc tu dois faire un avec Dieu avec ton Yeterra Tov, ça veut dire que tu te lèves et tu mets les téphilines et tu dois faire un avec Dieu avec ton Yeterra. Donc, il y a une proposition de décolleté, tu tournes la tête. Ça s'appelle que tu fais un avec Dieu avec ton Yeterra. C'est ça, c'est avec tes forces, de toutes tes forces. D'accord ? Pourquoi ? Parce que la force, la faiblesse, la glande, la lourdeur, la Allah peut être un écran dans l'union que tu as avec Dieu. D'accord ? Moi, je connais des gens qui n'ont pas fait de chouva par flemme. Ils ne font pas de chabat parce qu'ils ont la paresse de mettre la minuterie. Donc, ils allument la lumière. Ou ils ont la flemme de marcher un quart d'heure. Donc, ils prennent la voiture. C'est-à-dire que le mec qui transgresse chabat par paresse, alors qu'il y a des gens qui ont fait 20 ans de goulag parce qu'ils étaient chômeurs chabat en Russie. Il y en a, ils ont été brûlés vifs sur un bûcher parce qu'ils étaient chômeurs chabat au Moyen-Âge. Mais toi, tu prends la voiture. Donc, la question est, si lui, il est juif, toi, tu dois être goï, c'est pas possible. Non, ça n'a rien à voir. C'est une question de ressenti, de déclic. Tu n'as pas le déclic. Mais tu sais qu'au bout d'une série de déclics, il y a des claques. Des clics, des claques. Des clics, des claques. Mais non, qui c'est qui a choisi les claques ? C'est toi parce que tu n'as pas voulu voir le déclic. Tu lui dis, mais bon, alors Dieu, il est méchant. Non, c'est pareil, ta femme, elle te fait clic, 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 Toi, tu ne réagis pas, elle fait clic au voisin et toi, tu prends des claques. Tu sais, c'est la vie, c'est mécanique. Les gens, ils ne veulent pas comprendre que la vie, c'est logique. La Torah, c'est logique. Ils ne veulent pas la logique. Non, moi, j'aime bien le côté flou, le côté artistique, le côté on ne sait pas d'où ça vient, comment ça marche, ce n'est pas formel, ça vient n'importe comment. Mais quand ça vient n'importe comment, c'est qu'il n'y a pas de cerveau. S'il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de raison. S'il n'y a pas de raison, c'est que c'est le satan qui tient le volant. Puisqu'on t'a donné justement un cerveau pour savoir quand est-ce que ce n'est pas la bonne solution, quand ce n'est pas la bonne manière. Donc, c'est quoi ? C'est quoi ? De tous tes moyens, d'accord ? Parce que ça va coûter, les mises-vot, ça va coûter. Et c'est quelles que soient les circonstances, qu'Hachem va t'envoyer, tu vas continuer à faire un avec lui. Donc, tu fais un avec lui dans le bien, tu fais un avec lui dans le mal. Tu touches un héritage, tu dis merci bon Dieu. Tu perds un parent, tu dis les gens, ils se révoltent. Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi elle ? Elle a souffert, elle a truqué, c'était une sadéquette, elle est morte dans la souffrance. 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils ne font pas le deuil. Mais c'est dommage. Parce qu'une plaie que tu n'acceptes pas se surinfecte. Après, tu ne pourras jamais savoir si l'énergie que tu dépenses pour des problèmes que tu ne peux pas régler, ça n'est pas au détriment des problèmes que tu aurais réglés. Encore une fois, ça s'appelle la dérive du flux existentiel. C'est-à-dire que le Yetzirara, il va t'occuper avec des faux problèmes auxquels tu vas essayer de trouver des vraies solutions. Du coup, tu n'as pas la tête pour t'occuper des vrais problèmes auxquels justement tu apportes des fausses solutions. C'est pour ça qu'il faut avoir, qu'il faut étudier la Torah pour avoir ce qu'on appelle le sens de la vérité ou ce qu'on appelle dans la rue le sens des priorités. Quand tu n'as pas le sens des priorités, tu es perdu. Donc, tu fais attention, genre, tu fais trois boulangeries pour trouver un pain à 20 centimes de moins mais comme tu en as marre de ne pas réussir avant de la maison, tu la baisses de 80 000 dollars. Je me dis, mais tu es con ou quoi ? Je ne crois pas que tu nous as saoulés pour la baguette à 20 centimes de moins et là, tu en avais tellement marre, le mec, il t'a dit je vous l'achète à 300 000 alors qu'elle était vendable à 380. Tu as dit, elle est OK. Donc, tu as jeté 80 000 dollars. Vous comprenez ? La femme, elle t'a dit je veux ce sac. Tu dis, c'est 100 dollars et là, tu as jeté 80 000. J'arrive. Vous avez compris ou non ? Je croyais que tu m'avais appelé. Vous avez compris l'idée ou non ? Non, mais c'est ça, c'est ça l'idée. Alors, comment on peut avoir des comportements tellement incohérents ? Ouais ? Genre, ton fils, il a fait un petit truc de mouxé et tu lui mets les coups de poing et après, il part avec Christine et tu dis, bon, écoute, si c'est son choix, mais t'es bizarre, toi. Ouais ? Pourquoi ? Parce que t'es incohérent. Maintenant, pour être cohérent, il faut être un, parce que cohérent, c'est un, ça s'appelle en français la perpétuité existentielle. Ce qu'on traduit par la sérénité. La sérénité, c'est que quelles que soient les circonstances, ton flux existentiel reste régulier. la zen attitude. Je fonctionne. Attendez, on fait une braha. Donc, vous avez compris l'idée ou non ? Comme elle a réagi une tarot. Comme elle a réagi une tarot, tu rigoles, toi. Baruch Hamadzil. Alors donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Voilà. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est très très important, c'est que de la même manière que, je vous l'ai dit avec Hachem, ve'a'afta, be'chole'va'fra, ufra'hala v'shra, ufra'l mode'cha, il dit, bizarrement, le Rambam, il compare la relation entre l'homme et Hachem et la relation entre l'homme et la femme. D'accord ? Donc, ton conjoint, tu dois aussi l'aimer, c'est-à-dire faire un, be'chole'va've'cha. Donc, il te monte un coup de nerf, tu dis, « Oh, 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 je l'aime plus que mes nerfs. » D'accord ? Il te montre un coup d'amour. « Dis-lui. » Parce que les gens, non, ça va, c'est bon. Elle sait que je l'aime. « Dis-lui. » C'est pareil. Votre mari, il rentre à la maison. Faites-lui un bisou. Accueillez-le. « Je marche au téléphone. » « Mais comme ce téléphone. » T'as un mari, après 30 ans de mariage, il veut un câlin. Mais c'est un miracle. Dans ce monde de froideur et de... D'accord ? Donc, c'est pas des choses à rater. « Allez, vous êtes tous les deux. » « Tu mets la musique, vous dansez. » « Mais enfin, il veut parler à une heure du matin. » « Parle. » « Tu diras, j'ai envie de dormir. » Après, tu réfléchis. Tu dis, en 17 ans, c'est la première fois qu'il me réveille pour parler. Donc, il doit avoir un truc sérieux à dire. Tu dis, non, j'ai pas le temps de parler. C'est pas grave. La lettre d'avocat, elle va bien t'expliquer qu'est-ce qu'il voulait te dire. Donc, c'est ça l'idée. Ça veut dire qu'on est solidaires. « Bechol le bavecha. » « Oufrol la fchecha. » De toute façon, tu l'as fait, de toutes tes forces. Tu as donné les plus belles années de ta vie. Tu as donné ton corps. Tu as accouché. Donc, on est « Bechol le bavecha. » C'est comme ça. Oui. L'autre aussi, il s'est esquinté. Ça fait 35 ans qu'il travaille pour le confort, pour la maison, pour les vacances. C'est bien. Même sa Torah, elle est pour nous. À quelle heure ? C'est vrai ? À une heure, d'accord. C'est bon. Donc, « Eufrol le bavecha. » Évidemment, de tous tes moyens, vous savez très bien le budget du sourire de la femme, qui est énorme. D'accord ? Donc, et de la même manière, « Bechol le bavecha. » De toutes les situations qu'il y aura. Parce qu'il y en aura, des situations. Maintenant, si vous êtes dans une logique de consommateur, de dire « Quand ça va dans mon sang, c'est bien. Quand ça me contredit, ça ne va pas. » Tu vas souffrir. Il faut avoir la souplesse. C'est pour ça que les Chinois, ils font des assouplissements. D'accord ? Parce que des fois, ça va bien se passer. Des fois, ça va mal se passer. Des fois, il y aura des sourires. Des fois, il y aura la gueule. Des fois, il y aura la nida pendant six mois. Voilà. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Et des fois, « Bechachem, tout fonctionne très bien. » Parce que l'autre aussi, il peut tomber en panne. D'accord ? Eh bien, on s'aime quand même. Ou non, on dit non. Des fois, l'argent, il coule à flot. Ou alors, tu dis « Écoute, tu n'arrives plus à assumer le standing que j'avais chez mes parents. » Je t'avais dit « Tu épouses une fille de riche. » Ça va être compliqué. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on se sépare. Puisque je retrouve un parti qui sera à la hauteur de mes attentes. Genre, tu as épousé un portefeuille. Il y a des gens comme ça. Donc, vous avez compris que ce besoin et cette recherche d'unité, c'est ça le départ et c'est ça la fin. Ouais ? C'est ça qui va être le vecteur du recteur de tous nos choix. Donc, avant de parler, tu réfléchis. Là, je vais frustrer, je vais angoisser, je vais casser ou je vais créer de la solidarité. Des fois, c'est les mots. Des fois, c'est la formule. Des fois, c'est le ton. Des fois, c'est la gueule. Des fois, c'est le stress. Donc, il faut travailler pour ça. Les actes, c'est pareil. Tous les actes que je vais faire, ça va être des actes de soudure. Ouais ? Encore une fois, des petits, d'aller chercher les courses dans la voiture. Ou des grands, d'accepter sa mère pendant six mois à la maison. C'est des grands actes. Ouais ? Elle n'a pas où aller. Tu te dis, bon, c'est pas grave, ça lui fait plaisir. Donc, tout ça, c'est quoi ? C'est des actes. Aimer les pensées aussi. Et ça, les gens n'y pensent pas. Les gens, ils pensent. Ils disent, bon, je sais qu'il m'a fallu une khmara, mais c'est pas grave pour le shalom. Non. Parce qu'une personne, quand tu penses qu'elle est khmara, elle sent que tu penses qu'elle est khmara. Si tu penses que ton mari est un imbécile, eh bien, tu ne vas pas l'admirer. Et quand tu ne vas pas l'admirer, tu ne vas pas le respecter. Et quand tu ne vas pas le respecter, tu ne vas pas l'aimer. Et il va sentir. Elle va sentir. Donc, même la pensée est dangereuse. Donc, il faut que tu aies une pensée d'unité. Il faut que tu aies une parole d'unité. Il faut que tu aies un acte d'unité. Quand on est toujours, toujours comme ça dans cette idée-là, d'accord, en vérité, on fait exactement ce qu'on doit faire avec Hachem. Parce que Hachem est khad. D'accord ? Donc, tu fais une miswa, tu fais un avec Hachem. Tu dis une parole, pas de la shonara, hop, parce que tu fais un avec Hachem. Tu mets les tfilines, tu fais un avec Hachem. Tu fais shabbat, tu fais un avec Hachem. Tu détournes tes yeux d'un décolleté, parce que tu fais un avec Hachem. En fin de compte, toute la vie, on fait un avec Hachem. Donc, en fait, l'unité que tu as avec le conjoint, c'est comme un entraînement à l'unité que tu as avec Hachem. Si on fait ça dans cette logique-là, et encore une fois, toujours, 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 toujours de manière positive, c'est vrai que ça demande des efforts. Mais bah, Hachem, les résultats qu'on obtient, c'est eux qui nous donnent la force de continuer. Par contre, quand ça nous saoule et qu'on n'a pas la force, et puis que c'est trop, et puis que c'est utopique, et que c'est trop idéaliste, je peux vous dire que les conséquences, elles sont réelles. Parce que quand il y a la distance, quand il y a la fracture, quand il y a la froideur, quand même au niveau intime, on ne voit plus tellement l'intérêt. justement parce qu'il y a eu cette distance, parce que la distance dans l'intimité, elle vient de la distance dans le cœur, qui elle-même vient de la distance dans l'esprit. parce qu'on ne se comprend pas, on ne se ressent pas, on ne se ressent pas, on ne s'approche pas, on ne va pas dormir avec un étranger. Donc le contraire, l'unité génère l'unité, et le contraire, voilà, beaucoup de bonnes continuations. Comme j'ai dit hier, j'ai amené des livres, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait dix villes en Israël, tous les soirs je vis des Învelis, ici je n'arrive pas, on dirait que tout le monde vient de la même ville du Maroc, je ne sais pas. Donc ceux qui s'intéressent, en plus je vous ferai une bracha à l'intérieur du livre, ils sont là, il n'y a pas de vente de livres au Canada, il n'y a pas d'envoi de France, donc je vais partir, vous allez m'appeler, vous allez me dire, le rave, il y avait les livres, j'ai dit, il n'y en a pas, étouffe-toi, d'accord ? Donc ceux qui en veulent, ils sont là, ils sont tous à 35 dollars, si vous en voulez, sinon ça ne va pas.